Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser vos cartes de visite rapidement et facilement grâce à Canva. Donc en fait, il suffit de se rendre sur canva.com, vous pouvez créer un compte très rapidement, histoire de retrouver tous vos designs, vos créations, vos brochures, etc. Là on va s'intéresser aux cartes de visite, donc moi en tout cas je fais tout là-dessus, tout ce qui est illustration et photo, je fais tout ici parce que c'est vraiment très très facile et c'est gratuit, en tout cas la version gratuite suffit amplement et vous avez vraiment beaucoup beaucoup de modèles pour les réseaux sociaux ou les cartes en l'occurrence. Donc en fait, l'interface est assez bien faite ici, vous pouvez très bien marquer cartes de visite, par exemple, on peut aussi trouver des modèles ici, voilà, ça revient au même de faire une recherche. Donc là, vous allez avoir beaucoup de modèles en fait qui apparaissent. Faites attention, la plupart c'est du recto verso parce qu'effectivement ça coûte plus cher, mais moi je vous incite, si vous n'avez pas forcément besoin, à faire que du recto, ça suffit largement. Pour ça c'est simple, vous voyez on va vraiment en prendre un au hasard. Celui-là il est pas mal, donc peu importe, vous voyez, ah bah voilà, je dis une bêtise, celui-là est en plus un recto, donc tant mieux. La plupart sont proposés avec deux pages, donc vous pouvez ajouter des pages très facilement. Donc faites attention, certains modèles partent sur deux pages, donc soit vous supprimez la deuxième page, vous en faites une. Donc ici, en fait, ce qui est très bien sur Canva, c'est que vous voyez quand vous vous déplacez, vous avez vraiment des options là de bordure qui sont assez ingénieuses. Donc vous voyez, c'est très facile d'aligner des choses. Vous avez aussi des textes, vous voyez là, qui sont assez bien faits. Donc les options sont ici, si vous voulez, vous avez tout ce qui est vraiment les importations, c'est vos objets personnels, donc vous allez les faire glisser, vos fichiers à vous. Vous avez des photos par défaut, vous avez des éléments un petit peu, voilà, des choses comme ça. Vous avez des textes, donc là en l'occurrence, si vous allez pouvoir insérer des textes comme vous préférez, vous pouvez insérer des vidéos, des arrière-plans, etc. Donc là, il y en a déjà un. Et par exemple, si vous allez dans arrière-plan, si vous voulez le changer, vous cliquez simplement ici. Voilà, pour vous montrer que c'est vraiment très très simple. Vous pouvez aussi utiliser une photo à vous et la définir comme ça en faisant mettre à l'arrière-plan, ou voilà, plutôt utiliser comme arrière-plan, enfin bref. Vous avez beaucoup d'options en faisant clic droit, donc c'est vraiment très très intuitif. Vous avez des possibilités là de position, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez le placer, comment il est aligné, vous voulez le placer en avant, en arrière. Vous avez là des options de transparence, là, voilà, par exemple, vous voyez, là c'est un petit objet, donc vous pouvez jouer là-dessus. Vous avez beaucoup beaucoup d'options, vous pouvez verrouiller, déverrouiller, pour pas bouger ce que vous avez fait. Donc ensuite, double-cliquer pour changer, donc c'est très très facile, vous écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez agrandir en faisant comme ça, ou alors tout simplement en utilisant des polices ici. Voilà, je vais mettre 12, c'est un peu gros, mais voilà, vous pouvez configurer un petit peu comme ça. Et à tout moment, vous pouvez supprimer des choses, vous pouvez réinsérer ici du texte, voilà, on va mettre un sous-titre ici, voilà. Donc vous êtes vraiment libre de changer là la police, on va mettre, je ne sais pas, au hasard là. Voilà, on va changer, on va mettre 10. Vous changez la couleur ici également, on va mettre gris. Donc ici, le nom, pourquoi pas. Donc voilà, pour vous montrer le concept, donc très très facile, vous maintenez, vous cliquez, vous pouvez faire de la rotation, vous pouvez déplacer très facilement. Donc là, je vais utiliser une photo, par exemple celle-là, ben voilà, vous pouvez rajouter une photo. Donc là, je fais vraiment n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est facile, quoi. Vous pouvez rogner, voilà, là je vais rogner comme ça. Donc voilà, vous pouvez utiliser des éléments, comme ceci. Donc là, c'est plus de l'animation, mais bon, peu importe. Vous pouvez utiliser vos propres importations. Ben, j'ai par exemple une photo comme ceci, voilà. Vous pouvez la supprimer ensuite. Donc très très facile, hein. C'est vraiment très rapide à prendre en main. Et une fois que vous avez fini, donc votre design, vous avez la possibilité de télécharger, là. Vous pouvez aussi directement imprimer via le site. Donc ici, si vous imprimez, vous voyez, vous choisissez le nom d'exemplaire. C'est plutôt abordable. Donc vous pouvez aller très loin. Vous avez, vous pouvez changer le papier. Vous voyez, ça change le prix, bien sûr, la finition, etc., etc. Donc là, vous avez pas mal d'options. En tout cas, pour moi, c'est très très largement suffisant. Ça permet vraiment d'avoir des très bons rendus. Donc vous pouvez à tout moment télécharger. Vous pouvez aussi, c'est vraiment lié avec les réseaux sociaux. Donc c'est très très bien fait. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la création de carte de visite. N'hésitez pas, donc, à utiliser Canva. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres tutoriels. N'hésitez pas à aimer, partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.